Pâques est donc la découverte d'une vie, pas d'une autre vie future, mais d'une autre dimension de cette vie que nous avons la chance de vivre. Et cette dimension est ensuite plus forte que la mort, mais c'est une autre histoire. Pour l'instant, il s'agit effectivement de recevoir cette dimension supplémentaire de notre vie. Et ce n'est pas de la théologie abstraite, c'est fait pour être vraiment vécu et que ça nous vivifie. Alors quoi ? Comment est-ce que cette vie peut nous rejoindre ? Qu'est-ce qui, dans notre être, est rendu vraiment vivant, plus que vivant, et même source de vie ? Dans une de ses pages les plus célèbres, en ce moment on la travaille beaucoup pour préparer les mariages, c'est l'hymne à l'amour de l'apôtre Paul. Il affirme que maintenant donc, dès maintenant, dans cette vie, trois choses demeurent, et elles demeurent pour toujours, pour l'éternité, la foi, l'espérance et l'amour. Il y aurait donc trois qualités immortelles qui nous touchent directement, la foi, l'espérance et l'amour. Alors pour ce dimanche, dans cette première prédication de la série, je vous propose de chercher ensemble comment notre foi pourrait vivre, même si nous n'étions pas ou pas très croyants, à vrai dire. Et c'est possible. Nous chercherons comment Dieu peut ressusciter notre foi, c'est-à-dire la rendre plus intense et plus libre, plus rayonnante de belles choses pour nous, et puis aussi pour ceux qui nous entourent, pour le monde qui a tant besoin d'artisans de paix. C'est cela, avoir une foi ressuscité. Car ce terme signifie littéralement, dans le grec des évangiles, être éveillé, être mis debout, et donc être ainsi, les yeux ouverts, en train d'avancer. C'est ça que permet une foi ressuscité. Seulement, tout dépend de ce qu'on appelle la foi, évidemment. Tout dépend de ce que l'on a comme conception de Dieu. Et Paul, dans cette page célèbre, nous aide pas mal dans ce travail, en remettant des pendules à l'heure. Il cherche l'essentiel. Il parle d'une foi plus forte que la mort, et étrangement, il ne prononce même pas le nom de Dieu, le mot « Dieu ». Il le remplace par le mot « amour ». Car cette réalité, qui est plus forte que la mort, nous dit-il, qui court comme devant nous pour nous inviter à la suivre, c'est bien sûr Dieu qui est derrière ce mot d'amour. Donc je vous propose d'écouter ensemble ce que l'apôtre Paul nous propose de chercher, de chercher à vivre à la suite de ce Dieu qui nous ressuscite. « Voici le chemin par excellence, nous dit Paul. Quand je parlerai les langues des humains et des anges, si je n'ai pas l'amour, je suis comme une cloche qui résonne ou une cymbale qui retentit. Quand j'aurai la capacité de parler en prophète, quand j'aurai la science de tous les mystères et toute la connaissance, quand j'aurai même toute la foi, celle qui transporte les montagnes, si je n'ai pas l'amour, je ne suis rien. Quand je distribuerai tous mes biens, quand même je livrerai mon corps pour être brûlé, si je n'ai pas l'amour, cela ne me sert à rien. L'amour, l'amour est patient, l'amour est bon, il n'a pas de passion jalouse, l'amour ne se vante pas, il ne s'enfle pas d'orgueil, il ne fait rien de malhonnête, il ne cherche pas son propre intérêt, il ne s'irrite pas, il ne compte pas le mal. L'amour ne se réjouit pas de l'injustice, bien sûr, mais il se réjouit de la fidélité. L'amour pardonne tout, il a confiance en tout, il espère tout, il supporte tout. L'amour ne meurt jamais. Les messages de prophètes, ils seront abolis, les langues, elles cesseront, la connaissance, elle sera abolie. Car c'est partiellement que nous connaissons, c'est partiellement que nous parlons en prophète. Mais quand viendra l'accomplissement, ce qui est partiel sera aboli. Lorsque j'étais petit, je parlais comme un tout petit, je pensais comme un tout petit, je raisonnais comme un tout petit, bien sûr. Et lorsque je suis devenu un homme, j'ai alors aboli ce qui était propre au tout petit. Aujourd'hui, nous voyons comme de loin, d'une manière confuse, mais alors ce sera face à face. Aujourd'hui, c'est partiellement que je connais, mais alors je connaîtrai comme j'ai été connu. Or, maintenant, trois choses demeurent, et elles demeurent pour toujours. La foi, l'espérance, et l'amour, et c'est l'amour qui est le plus grand. Poursuivez donc l'amour. Et maintenant, je vous propose d'entendre un passage de l'Évangile, quand même. l'Évangile selon Saint Luc, au chapitre 11, les versets 9 à 13, où Jésus, lui aussi, recherche l'essentiel pour nous faire vivre, nous faire avancer, pour nous ressusciter. Et voilà ce qu'il nous dit. « Eh bien, moi, je vous dis, demandez, et l'on vous donnera. Cherchez, et vous trouverez. Frappez à la porte, et l'on vous ouvrira. Car quiconque demande, reçoit. Qui cherche, trouve. Et à qui frappe à la porte, on ouvrira. Quel père, quelle mère parmi vous, si son fils lui demandait un poisson, lui donnerait un serpent, au lieu d'un poisson ? Ou bien, s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion ? Si donc vous, tout mauvais que vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit-Saint à ceux qui le lui demandent ? Alors, ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant, chacune et chacun, au plus profond de son être, ouvre-nous à ton souffle de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. La foi est vraiment quelque chose qui peut embellir considérablement notre vie. Nous rencontrons pas mal de ces personnes qui ont une foi rayonnante, par exemple, notre grand-mère, notre grand-père, un ami, un témoin. Avoir une foi vivante, c'est une chance, allez-vous me dire ? Mais c'est vrai, c'est une chance, mais pas seulement. C'est comme la force physique, il y a une part de chance, une part de patrimoine génétique, une part d'être dans un bon pays, et puis il y a une part de travail pour faire au mieux avec ce que nous sommes, à faire de l'exercice, à bien se nourrir, à se soigner, et à être soigné, se laisser soigner. Et c'est pareil pour notre foi. Typiquement, il y a différentes situations de foi qui existent selon les personnes. Il y a des personnes croyantes et pratiquantes avec une foi vibrante. Il y a des personnes qui croient qu'il y a quelque chose, mais pour qui ça ne change pas grand-chose à leur façon de vivre et espérer. Et puis il y a des personnes qui ne croient pas en Dieu. Eh bien, chacune de ces personnes peut vraiment voir sa foi ressusciter. Une certaine fois, la sienne. Et que cela rende sa vie vivante, pétillante, heureuse, épanouie, et source de vie à sa façon. Alors comment faire selon ces différentes situations pour que la foi ressuscite ? Commençons par le plus difficile. Ressusciter sa foi quand on ne croit pas. Ça paraît étrange, mais c'est tout à fait possible. Je vous l'assure, et j'ai rencontré quantité de personnes pour qui ça a été le cas. Paul parle ici d'un chemin par excellence. La question, nous dit Paul, c'est pas tant d'arriver quelque part. La question, c'est d'être dans un bon cheminement. Et de même, Jésus nous dit que la question n'est pas de trouver d'abord. La question, c'est de chercher. Et il ajoute que si l'on bute sur une sorte de mur, eh bien, on en cherche la porte. Et puis, on frappe à cette porte pour qu'elle s'ouvre. Partons donc de ce premier obstacle que connaît la personne qui ne croit pas en Dieu. Vous ne croyez pas en Dieu ou alors pas tellement. Vous pensez que l'univers n'est fait que de matière et de hasard, que ça a poussé comme ça. Et pour cette raison, vous pensez ne pas être en mesure d'avoir la foi. Eh bien, je dirais au contraire. Au contraire, car si on pense qu'il n'y a pas de Dieu pour faire avancer les choses dans cet univers, rien pour les orienter, rien pour nous venir en aide non plus dans notre vie, alors si on pense cela, il faut d'autant plus être aux commandes de notre vie, essayer d'arranger le monde, essayer de pouvoir, par nos forces, par notre inspiration, chercher ce qui va pouvoir être créateur de vie dans ce monde. Alors, comment faire pour chercher cela ? Ça peut se travailler. Je dirais d'abord, ça peut se travailler par l'émerveillement. Bien sûr, le monde n'est pas parfait, mais nous pouvons chercher ce qui nous touche par sa beauté, par sa grandeur, par sa bonté, et s'étonner, se demander comment c'est venu. Ça se travaille en cherchant aussi en soi-même, en soi-même, ce qui parfois nous a rendu un peu plus vivants, ce qui a pu faire que notre personnalité, notre sensibilité propre a pu s'épanouir, que cette meilleure part va pouvoir fleurir, porter des fruits. Qu'est-ce qui a pu nous faire un peu avancer dans l'existence, approfondir notre regard, l'élever, ce qui a pu nous donner envie de rayonner sur le monde autour de nous ? Ça se travaille aussi en interrogeant des personnes qu'on admire. Il y a tant à découvrir. Ça se travaille en questionnant les grands textes de l'humanité, car notre vie est si courte qu'il est bon de compter sur les découvertes des générations précédentes, c'est ce que nous faisons pour la science. Mais pour cette recherche de la source de la vie, c'est utile de se fonder aussi, d'aller creuser aussi cette expérience millénaire et se demander pourquoi y a-t-il quelque chose plutôt que rien ou plutôt que le chaos ? C'est la question de base de la philosophie. Qu'est-ce qui fait qu'une personne est plus que son poids en matière ? Qu'est-ce qui est la source de la vie, du mouvement et de l'être ? Comme le dit Paul à Athènes quand il discute avec des philosophes. Chercher comme on veut mais s'interroger. Chercher ce qui nous apparaît à nous comme étant source de vie, concrètement, très pratiquement. Et ensuite, chaque fois que l'on aura pu relever un indice d'une source de vie quelconque dans notre existence ou dans les sources, affiner encore cette question et puis se placer face à cette source régulièrement dans une méditation personnelle. Ce n'est pas pour se culpabiliser de ne pas être avoir été à la hauteur de cette source mais c'est afin de se recentrer et d'en vivre plus concrètement. et bien cette démarche ces exercices spirituels philosophiques intérieurs cette démarche est une démarche de foi au sens où cette personne croit en quelque chose ces sources qu'elle a pu découvrir discerner même si on n'appelle pas cette source Dieu au sens de la religion c'est une foi et cette foi peut être vraiment éveillée ressuscitée. D'ailleurs Paul non plus dans ce passage que je vous ai lu dans la lettre aux Corinthiens il n'utilise pas le mot Dieu il utilise volontairement le mot amour à la place et ça je pense que c'est c'est clair pour tout le monde tout le monde a noté que l'amour est une source de vie dans notre existence tout le monde a noté dans sa recherche personnelle qu'un instant de belles relations est une source de vie quand nous mettons en relation deux choses deux composantes dans notre vie dans ce monde dans l'univers c'est comme ça que la vie avance s'enrichit alors ensuite c'est vrai qu'on pourrait en rester là à ces sources de vie mais si l'on fait le lien entre ce qui est pour nous source de vie et ce que les religions appellent Dieu cela nous permet d'entrer en dialogue avec un univers immense de théologie croyante avec les arts qui ont été inspirés par la foi et puis par des spiritualités de toutes sortes alors c'est pas parce qu'on s'ouvre dans ce dialogue avec la théologie et la spiritualité que ça nous oblige pour autant d'adopter ce que l'autre entend par Dieu ni sa façon de vivre sa relation à Dieu tout le monde n'est pas sensible à une rencontre avec Dieu dans la prière des gens oui d'autres gens moins il est donc possible si l'on fait ce lien entre ce qui est pour nous source de vie et le Dieu des religions il est possible d'entendre des expressions que nous utilisons dans le culte que nous utilisons dans les livres les expressions comme Dieu comme Christ comme Esprit Saint nous pouvons les traduire intérieurement par ce qui est source de vie ou le traduire remplacer ces gros mots théologiques simplement par le mot amour comme le fait Paul dans ce texte c'est ainsi qu'il est tout à fait légitime d'être pratiquant dans une église chrétienne quand on ne croit pas en Dieu ça n'empêche pas du tout parce qu'effectivement il n'y a pas beaucoup de lieux de ressourcement dans notre civilisation il y a des cafés philo il y a des livres de philo mais comme ça des rassemblements réguliers où on se rassemble pour chercher un peu la Bible c'est un des excellents livres une des excellentes sources dans la recherche de ce qui fait vivre avec les humanités grecques par exemple et puis le culte et la prière personnelle ce sont des exercices spirituels qui ont fait leur preuve pour nous aider à chercher l'essentiel à chercher ces sources de vie et à en vivre très concrètement donc voilà pour le non-croyant dont la foi peut vraiment s'épanouir et ressusciter passons à un autre cas de figure à l'autre extrême j'allais dire ressusciter sa foi quand on est un croyant bien pratiquant là aussi c'est tout à fait possible sur ce chemin de résurrection quels sont alors les murs qui vont faire obstacle et dont il est bon de chercher les portes comme nous y invite Jésus Paul nous le montre ici dans ce texte le mur serait de penser connaître Dieu au point de ne plus le chercher c'est une sclérose de notre foi notre foi devient comme un mur bien bâti bien solide mais ce mur ça nous coupe du Dieu vivant de découvertes incroyables ce mur peut aussi nous couper parfois de ceux qui penseraient différemment en disant voilà moi je connais Dieu toi tu ne le connais pas bien parce que tu ne penses pas comme moi et Paul il va chercher donc à nous à nous montrer des portes possibles dans ce mur dans la sclérose de notre foi il nous montre que toute connaissance sur Dieu est comme celle d'un enfant d'un tout petit il paraît que le nourrisson quand il naît il voit un peu flou et bien nous sommes comme cela bien sûr et c'est pour ça très utile que Paul appelle ici Dieu amour afin que nous n'ayons pas peur d'oser mettre en question nos idées préconçues sur Dieu nos petites découvertes que nous avons fait hier de pouvoir les faire évoluer les approfondir les ressusciter alors Paul n'y va pas de main morte pour désacraliser les enseignements présentés comme étant sacrés absolus éternels il nous dit les messages de prophètes ils seront abolis la connaissance elle sera abolie et pend dans le bec de tous les bons apôtres qui sont sûrs d'avoir la vraie bonne théologie autrement dit ne confondons pas les doctrines sur Dieu et Dieu lui-même il y a comme qui dirait un écart et pourtant Paul est un formidable théologien il ne se moque pas de la théologie il nous apprend à réfléchir à nous creuser la tête à approfondir à faire dialoguer la pensée biblique et la philosophie il le fait ardemment dans ses lettres parfois un peu complexes il ouvre des perspectives novatrices il nous ouvre lui-même à cette liberté liberté du chrétien pour que nous osions réfléchir nous poser des questions alors comment ressusciter notre foi dans cette situation Paul reprend les exercices essentiels pratiqués par le croyant à son époque et encore aujourd'hui dans l'église mais il en change la perspective pourquoi parce que c'est Dieu amour qui nous ressuscite c'est lui Dieu qui est source de vie c'est pas les exercices en eux-mêmes c'est pas la théologie en elle-même c'est dans cette perspective que Dieu nous invite à vivre ces exercices que lui-même passe son temps à pratiquer et qu'il essaye de faire pratiquer d'apprendre à pratiquer à ces personnes en bâtissant des églises alors quels sont ces exercices il les relativise donc au début de ce texte de 1 Corinthien 13 il y a la recherche théologique de la connaissance des anges le dialogue avec les humains ce savoir soi-même prophète c'est-à-dire chercher au fond de notre propre conscience ce que Dieu aurait pu mettre agir avec générosité dans le service des autres ça aussi c'est une porte essentielle mais tout ça ce ne sont que des portes elles sont tout autant un obstacle une porte que le mur quand les portes restent fermées donc nous avons trouvé la porte avec ces exercices reste à frapper à la porte reste à laisser la porte s'ouvrir reste à demander à celui qui nous ouvrira qu'il nous donne de quoi vivre et Jésus nous promet alors que Dieu nous donnera son esprit l'esprit saint l'esprit qui nous rend vivant même si notre prière est maladroite même si nous demandons un scorpion Dieu nous donnera l'esprit saint alors cette perspective nouvelle que Paul a par rapport aux exercices traditionnels c'est d'ajouter la prière à l'étude théologique et biblique c'est d'ajouter la prière à la réflexion personnelle au discernement à l'intérieur de soi ajouter la prière à nos actions de service vivre ces exercices avec la sincérité que permet l'approche d'une personne qui nous aime déjà Dieu avant même que nous le cherchions et laisser alors Dieu ouvrir la porte et faire grandir en nous l'enfant ressusciter un peu notre foi cela nous amène à la troisième configuration que je vous proposais ressusciter sa foi quand on est croyant sans relation à Dieu et bien là aussi c'est tout à fait possible quels sont les murs alors qui font obstacle sur ce chemin d'éveil et dont il faudrait chercher les portes c'est souvent que cette personne est fâchée contre une certaine idée qu'elle a de Dieu ou fâchée parfois par ceux qui agissent et qui parlent au nom de Dieu il faut le reconnaître alors je me souviens d'un monsieur juif âgé qui m'a dit qu'il était fâché contre lui là-haut car pendant la deuxième guerre mondiale la totalité de sa famille de 40 personnes a été massacrée et lui seul en est revenu alors je comprends et je compatis mais en même temps c'est précisément là qu'un travail de théologie et de prière pourrait nous ouvrir une porte dans ce mur on peut demander à Dieu des comptes on peut râler comme Abraham comme Moïse comme David comme Job et comme Jésus sur la croix Dieu est amour il ne se fâche pas contre nous nous vous pouvons frapper à la porte et le redécouvrir autrement et là aussi nous pouvons chercher ce qui est source de vie dans notre monde source de vie dans notre propre monde et faire le lien avec Dieu et le voir autrement en nous invitant à suivre ce Dieu qui est amour Paul pourrait nous réconcilier et même avec la Bible la théologie et l'Église les aimer c'est pas être naïf c'est faire le tri c'est garder le meilleur sans les prendre pour Dieu l'Église elle peut être utile quand même comme une salle de sport pour nous aider à chercher nos propres portes vers Dieu cette porte qu'est le Christ alors ça peut rendre service car si l'on reste croyant en quelque chose sans que ça change grand chose à notre façon de vivre et d'espérer bah c'est un peu comme si nous étions un amoureux non pratiquant amoureux d'une personne qui nous aime d'un amour fou et qui nous atteint qui nous attend en vain derrière la porte Amen Sous-titrage MFP.